coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais continuer cette page de coloriage du livre fragile world de kerby rosan ceci est le troisième cours à ce sujet j'avais fait un petit résumé de la présentation du livre et de son illustrateur dans le premier live et dans lequel je vous montrerai aussi les illustrations fantastiques du livre je tiens surtout à préciser que cette démonstration n'est ni une promotion du livre ni un sponsoring c'est juste un vrai et un réel coup de coeur et une manière de mettre en honneur le travail de cet artiste et surtout le message que représente cet ouvrage qui est la lutte contre la destruction des espèces rares si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous invite à visionner le premier live dans lequel je vous détaille un peu tout cela donc je vous redis bienvenue pour toutes celles et ceux qui vont me rejoindre pour la première fois ici sur ma chaîne que ce soit en ce moment ou après la rediffusion bienvenue aussi à mes abonnés du blog à mes chouchous et de ma chaîne youtube de facebook et j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité pour tous vos commentaires très chaleureux c'est grâce à vous que le blog et la chaîne continue d'exister et j'espère vous apporter plus de nouveautés dans le futur ce que vous allez apprendre dans ce tutoriel idem pour les précédents ce sont les techniques fondamentales pour colorier une eau trouble ainsi que le pelage du jaguar avec des crayons de couleurs aquarellables vous allez aussi découvrir une technique très intéressante qui va exploiter le potentiel du crayon de couleur blanc et oui ne le sous-estimez pas ce crayon donc restez avec moi restez avec moi pardon pour découvrir ces techniques qui vont vous aider à compléter votre bagage artistique dans le coloriage n'hésitez pas à me laisser vos questions vos commentaires ou votre appréciation vos appréciations dans la partie chat qui se trouve à droite si vous me visionnez en ce moment sur youtube je me ferai un plaisir d'interagir avec vous et de vous répondre de répondre à vos questions le chat ne sera disponible que durant cette diffusion donc profitez en comme je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos ces techniques pourront s'appliquer à n'importe quelle autre image qui traite l'un de ces deux sujets je sais que colorier l'eau peut paraître facile pour certains et contraignant pour d'autres qui malheureusement n'y arrive pas à cause d'une mauvaise façon de faire ou de manque de connaissances de base comme le choix des crayons de couleurs etc la vérité c'est qu'il suffit d'adopter une bonne méthodologie pour arriver aux résultats recherchés voici donc pour vous quelques conseils pour commencer à colorier l'eau et surtout une eau trouble mais d'abord si vous me le permettez bien que j'ai déjà commencé la mise en couleur de cette page il est important pour moi d'insister sur un détail essentiel qui est le choix du matériel je ne vous incite surtout pas à acheter de grandes marques ni à investir dans de grands coffrets de crayons de couleurs de plus de 72 par exemple crayons de couleurs etc si vous avez suivi les deux précédentes vidéos concernant le coloriage de ce coloriage vous constaterez que je n'ai pas dépassé une dizaine de crayons de couleurs je les ai encore ici je n'ai pas dépassé ce nombre mais j'ai utilisé de bons crayons de couleurs tendre et riche en pigments et c'est ce qui aide et facilite le résultat recherché donc si vous arrivez si vous arrivez à vous procurer ne serait-ce que de simples crayons de couleurs aquarellable pas forcément des couleurs des des crayons artistes ne négligez surtout pas la concentration du pigment je vous ai déjà parlé des arts grippes qui s'appelle maintenant les gold faber aqua de chez faber castell qui selon ma propre expérience n'ont pas répondu à mes attentes c'est pour cela que je me suis orienté vers les albrechtureurs de la même marque faber castell donc certains marchands comme cette marque vendent des crayons de couleurs à l'unité donc n'hésitez pas à les tester pour déjà assouir votre curiosité et votre expérimentation j'aimerais aussi vous dire que la qualité de votre coloriage et même la sensation et les sensations que vous allez avoir pendant que vous coloriez colorier et dépend fortement de la qualité de votre matériel donc comme je viens de vous le dire je ne vous incite et je ne vous demande surtout pas de vous procurer du matériel professionnel qui vous coûtera une petite fortune loin de là l'essentiel c'est d'avoir le minimum pour commencer une boîte de 24 crayons peut suffire pour des crayons de couleurs aquarellables ce qui est on va dire la différence entre les crayons de couleurs aquarellables et les crayons de couleurs à sec comme les polychromos ou bien les prismacolores etc c'est que vous avez l'avantage vous pouvez vous pourrez les mixer les couleurs entre elles avant même de les poser sur votre dessin ainsi vous entamerez le processus d'expérimentation sur une palette ou sur votre plan de travail par exemple sur votre table vous pouvez voir les possibilités des combos que vous pouvez avoir et ensuite les prélever et les poser sur votre zone à remplir c'est à dire vous pouvez prendre les crayons et vous allez mélanger le rouge et le bleu ou alors le jaune et en fonction du résultat que vous allez obtenir sans forcément les mélanger ici sur votre feuille vous pouvez déjà créer votre petite peinture aquarelle et la prélever et la poser sur votre support et ça c'est un des avantages des crayons de couleurs aquarellables le plus important c'est de dépasser ce syndrome de la page blanche et de vous y mettre et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez peindre je veux dire colorier vous allez stimuler progressivement votre imagination et vous allez avoir des idées d'harmonie de couleurs qui vont jaillir petit à petit mais vous allez surtout ressentir moins d'anxiété et plus de confiance en vous donc pratiquer sachez que dans une technique d'aquarelle aux crayons de couleurs aquarellables l'erreur est facile à contourner et à corriger il vous suffira juste de respecter le rythme de votre de votre mise en couleur c'est à dire d'aller progressivement c'est à dire de monter progressivement en valeur et c'est comme ça que vous allez pouvoir bien c'est comme ça que vous allez pouvoir bien orchestrer vos couleurs donc voilà ce qui est dit concernant le choix des crayons de couleurs revenons maintenant à notre eau ici d'abord je vais ramasser je vais déplacer la boîte je veux dire ici nous allons traduire les indicateurs de cette image en travaillant la nature de l'eau ici l'animal est dans une autre eau trouble donc nous pouvons nous pouvons varier les nuances alors les indicateurs c'est tout simplement c'est ces courbes je veux dire c'est ces dessins de de mousse qui nous prouve quelque part que cette eau n'est pas limpide elle est voilà elle est trouble donc on va créer des nuances qui vont un petit peu mettre en valeur la nature de cette eau des fois c'est la couleur du fond qui va vous inspirer à choisir les couleurs des éléments qui composent votre dessin c'est par expérience que vous saurez préalablement s'il faut commencer par le fond ou par le motif ça c'est pour celles et ceux qui se posent la question s'il faut commencer par le fond ou par le motif des fois c'est la couleur comme je viens de vous dire du fond que vous allez commencer que vous allez peut-être démarrer avec une couleur bleue cette couleur bleue va vous inspirer à choisir les couleurs adjacentes les couleurs et des éléments qui vont composer votre dessin par exemple vous allez commencer avec des bleus et bien peut-être que vous allez réaliser que ces bleus là ressortent bien dans votre image et à partir de là vous allez créer des dérivés etc jusqu'à avoir une atmosphère et surtout une couleur dominante bleutée je veux dire pleutée donc allez-y doucement et progressivement pour avoir une belle transition de couleurs et c'est en ayant c'est en ayant recours à ces associations harmonieuses de manière ciblée vous allez obtenir que vous allez obtenir un résultat qui va être sans doute avec de beaux effets donc nous allons continuer la mise en couleur de l'eau et vous allez voir que je vais intervenir avec du blanc non pas pour le poser je vais le poser comme ça je veux dire voilà en crayonnant mais aussi je vais l'exploiter différemment donc restez avec moi je reprends mes couleurs les couleurs que j'ai travaillé avec au début dans les précédentes vidéos et je vais accentuer davantage cette partie l'eau je regarde l'image est bien cadré donc voilà alors je vais continuer à élargir cette zone je vais faire des couleurs de l'eau pour avoir déjà une belle surface bien coloré alors j'écarte un petit peu mettrai pour laisser un peu de blanc comme ça quand je vais mouiller mon pigment j'aurai une couche très très légère et qui va me permettre aussi d'intégrer d'autres couleurs qui vont être soit adjacentes ou alors des couleurs qui vont légèrement contraster avec mon bleu mais d'une manière très très subtile alors pour l'instant je vais rajouter un tout petit peu de vert je mets un peu de faire autour de cette feuille de lotus juste pour suggérer le reflet de la couleur de la feuille je fais idem alors on ne se soucie pas des 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 traits là qui représente on va dire l'écume de l'eau donc on va colorier par dessus et au fur et à mesure on va suggérer cette mousse qui met un accent sur la pollution de cette eau j'ai oublié de vous donner la référence alors c'était le 171 69 171 et c'était le 156 maintenant je vais prendre celui ci le 149 et je vais accentuer davantage ici alors j'accentue légèrement ici juste pour mieux faire ressortir mon jaguar c'est comme si je compte on est avec une couleur foncée c'est c'est le cas mais je veux dire je le fais d'une manière très subtile je n'en mets pas beaucoup sinon la couleur foncée va prendre va prendre le dessus sur les couleurs claires que je viens de poser je veux dire sur le bleu qui est plus clair que celui ci et sur le vert donc j'en place juste un tout petit peu et une fois qu'il va être humidifié il va créer une nuance qui va s'intégrer dans l'ensemble je vais juste éteindre le ventilateur pour que ça ne fasse pas de bruit je ne veux pas avoir de parasites qui va un petit peu perturber le son de cette vidéo alors je commence maintenant à humidifier alors comme je vous ai dit n'hésitez pas à me poser vos questions je vous répondrai via le tchat donc soit vous me donnez votre appréciation ou tout simplement vous me poser une question concernant concernant ce coloriage voilà donc je vais si ça s'enregistre toujours ok alors je vais en attendant travailler un petit peu mon jaguar alors pour l'instant je n'ai pas encore utilisé les polychromos ça ça va être pour plus tard alors je prends le 111 et je vais un petit peu colorier ici j'en rajoute un petit peu ici on a un cru qui se on a tout simplement un indicateur qui montre on a une sorte de courbe qui montre ici ce sont les pâtes arrière et ici celle de devant donc forcément on a un creux ici jeune axe je ne mets pas beaucoup de cette couleur pour ne pas avoir trop d'orange et je coloris un petit peu ici et alors normalement la morphologie de l'animal et que voilà ici c'est un petit peu comme l'épaule donc forcément il y aura un petit pli ici je veux dire un petit creux et ici on va aussi rajouter un peu de cette orange ramenez un peu de cette orange ici enfin si j'ai oublié de colorier juste pour mettre un peu plus de nuances et je termine un tout petit peu ici j'essaie un peu de suivre la morphologie de l'animal voilà alors oui c'est le 111 et je vais un tout petit peu mouiller le pigment juste pour voir ce que ça donne voilà maintenant je vais encore colorier avec un peu de de cette couleur le 109 je vais ramener un peu de cette couleur ici vous pouvez colorier sur les taches noires sans vous préoccuper voilà du détail ensuite avec les couleurs sec vous allez finir dit tout ça mais ça c'est la partie finition c'est ce qui prend des fois le plus de temps alors c'était le 109 et là je vais prendre le 107 et je vais remplir un petit peu c'est vite juste pour ramener un peu plus de luminosité à cette zone qui est la plus écrite posée à la lumière je veux dire rayon du soleil on va dire que c'est en plein jour et je n'oublie pas d'humidifier là où j'ai posé mon pigment le jaune il est très vivant vous voyez bien que il s'impose bien dans l'ensemble vous pouvez prendre preuve un petit peu de cette couleur et comme je vous ai dit on peut mélanger les couleurs sur notre table ou sur une palette et à partir de ce que je vous montre là qu'on peut mélanger sur notre table d'ailleurs je vais faire exemple je prends une palette je prends du jaune j'en place un peu c'est vrai qu'il faut appuyer un peu plus dessus et je prends un peu d'orange c'est pas l'idéal à faire mais je veux dire c'est une possibilité bon sur cette palette en porcelaine les pigments ne sont pas voilà ne se dépose pas facilement mais on peut déjà créer notre notre mélange et si ça nous convient on le pose directement ici par exemple sur la zone qu'on a envie de remplir avec la couleur et voilà et ça ça vous permet de moins humidifier votre papier par exemple moi je le fais surtout sur mon plan de travail sur ma table je voilà je pose mes couleurs et je prélève je viens directement posé parce que sur la palette en porcelaine ce n'est pas évident il faut quelque chose de légèrement abrasif pour que le pigment accroche et pour avoir quelque chose pour pouvoir créer votre parce que là on n'a pas assez de pigments mais c'est une possibilité on va continuer pendant combien on va encore un petit peu ne faites surtout pas l'erreur de poser de je veux dire de poser votre crayon sur sur une zone humide comme ça sinon vous allez risquer de de mouiller votre pigment et quand vous allez vouloir colorier après avec vous certainement vous allez oublier et là vous allez poser une concentration de pigments et en plus une fois que ça va être vous allez essayer de sauver le coup je veux dire essayer de propager le pigment vous allez avoir une concentration et à force de repasser par dessus avec le pinceau vous risquerez d'affaiblir votre papier et peut-elle même de créer un trou donc posez le délicatement ici et vous pouvez mouiller le pigment et s'il vous reste un peu de du jaune et bien vous le mélangez avec le jaune et voilà vous avez un petit mélange voilà c'est pour je veux dire le côté prudence si vous voulez pas vraiment vous aventurer posez directement vos pigments sur votre feuille on va rester dans le côté traditionnel un posez le pigment l'humidifier etc donc on va faire comme on a commencé on va poser ici ici là c'est un peu mouillé donc on va un petit peu attendre que ça sèche vous voyez quand le pigment est posé directement et bien il est légèrement plus concentré donc on doit assister un petit peu pour le fluidifier alors je vais régler un petit peu le micro rapprocher un petit peu n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal ou comme ça je réglerai encore le micro pour la prochaine fois alors maintenant nous allons revenir à notre eau et nous allons donc déjà on va attendre que ça sèche et nous allons encore accentuer notre eau ici ici dans le ici dans les indicateurs de l'ombre porté ici un petit peu peu beaucoup sans trop insister ici 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 et ici et alors alors c'était le 151 et maintenant je vais prendre le 110 et je vais superposer sur la couleur que j'ai placée juste pour avoir une jolie transition, un joli mélange qui va se créer une fois que je vais humidifier le pigment. Là on commence à créer quelques contrastes, vous voyez, entre l'orange que j'ai posé et le bleu, les contrastes commencent à ressortir, et maintenant je n'oublie pas de repasser sur la partie que j'ai colorié avec le bleu foncé. Donc là, quand on arrive à la gueule de l'animal, on va essayer de tracer une sorte de contour, comme ça, foncé, mais juste avec la pointe du pinceau, pour rester un petit peu dans la légèreté. Là on peut accentuer, on peut créer des grosses zones, je veux dire, de gros contours si vous voulez, mais là on va essayer de rester un petit peu dans la finesse, juste pour un petit peu mettre en valeur la gueule de l'animal, et pour aussi rester dans cette légèreté, c'est-à-dire que le corps ici est trop imprégné dans l'eau, tandis que la tête, la gueule de l'animal est légèrement entre les deux. Donc ici on va représenter ça légèrement avec un trait fin, et ici avec un trait épais. Je rajoute un peu cette couleur. Je vous ai dit, maintenant on va contraster, on va commencer à contraster. Alors c'est le 156, pour celles et ceux qui ont le livre, vous pouvez colorier en même temps que moi. Alors, je vais encore humidifier. Ici, je n'ai pas encore humidifié mon pigment. Je vois si ça a séché, ok. Alors, un peu de ce verre, mais vraiment très très léger, le 205. Je vais en placer un tout petit peu ici, juste pour quelques reflets de la lumière, et un tout petit peu ici. Je vais concentrer mon coloriage juste sur cette zone. Ce qui va être ici, je le ferai en dehors certainement de la caméra, pour ne pas faire une vidéo trop longue. Mais je vais quand même colorier quelques feuilles de lotus, juste pour vous donner un petit aperçu des couleurs que je vais utiliser et pour ne pas non plus vous faire une vidéo de 3-4 heures. N'oubliez surtout pas d'humidifier les couleurs que vous posez, sinon après vous aurez, on va dire, pas de mauvaises surprises, mais des surprises au niveau de la pose des prochaines couleurs. Et que, je veux dire, une fois que vous allez les humidifier, vous allez avoir des couleurs de base qui vont ressurgir, celles surtout qui n'ont pas été, qui sont restées concentrées, et que vous n'avez pas dilué à l'eau. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais prendre les polychromos et je vais colorier un petit peu par-dessus mon animal. Alors, je vais choisir cette couleur, je vais choisir, ça c'est hop, il fait vraiment, je n'ai pas encore testé, je vais peut-être choisir cette couleur. Alors, on va déjà commencer un petit peu à poser quelques contrastes. Alors, c'est le 115. Donc, je vais accentuer cette zone. Donc, là, vous pouvez faire des mouvements rotatifs. Et je vais prendre le 225. Et je pose légèrement par-dessus. Juste pour accentuer cette orange. Ça va me créer un joli reflet de cette couleur. Donc, je fais de légers mouvements rotatifs. Alors, on colorie très, très légèrement. C'est à peine, on effleure un petit peu la feuille. Et on repasse avec l'orange. Et on repasse avec l'orange. alors les crayons de couleur polychromos sont très très agréables pour les détails etc franchement ce sont d'excellents crayons de couleur que je vous recommande une fois que vous aurez une bonne maîtrise du coloriage investir dans ces crayons de couleur ce n'est pas une erreur au contraire vous allez voir que c'est vraiment je veux dire c'est du matériel de professionnels c'est pas pour rien qu'ils ont leur réputation je veux dire qu'ils sont utilisés chez pas mal d'artistes et et franchement je vous les recommande vivement voilà je reprends le 225 et j'en place un tout petit peu ici on a comment on va dire ça le volume de l'épaule du jatoir c'est juste un petit peu ici de cette couleur et on a ici entre le cou et la tête de notre animal on peut aussi colorier un petit peu ici là vous faites des grands mouvements circulaires pas très grand mais quand même vous espacez un petit peu votre et comme ça vous allez bien intégré la couleur orange et pour que cette couleur ne soit pas trop imposante elle sera présente mais pas pas dominante donc voilà alors si on veut encore jouer sur la transition on va reprendre notre orange celui ci le 111 et on va en placer un tout petit peu ici juste pour camoufler les couleurs que je viens de poser avec mon pinceau je vais créer une couche qui va non seulement remplir cette zone mais en même temps qui va combler les vides qui ont été créés avec je veux dire la technique des mouvements circulaires que j'ai utilisé pour avec le je veux dire les crayons polychromos voilà je vais laisser sécher ensuite je vais continuer à accentuer cette zone juste pour représenter le volume de l'épaule de mon animal maintenant je vais travailler ici le museau et je vais de nouveau reprendre le polychromos 115 et je vais commencer à travailler maintenant légèrement les détails je sais pas si je sais bien encadrer je vais un petit peu augmenter je vais dire voilà donc colorier un petit peu ici un petit peu ici aussi légèrement alors faites très attention on ne coloriez pas beaucoup ici sinon vous allez avoir une déformation du museau donc ici par contre on va élargir cette zone alors ici on va un petit peu accentuer il y a un creux ici voilà ici une sorte voilà de petit ongre ici un creux n'embre propre ici on va mettre un de cet orange, juste pour bien cerner l'oeil, et un petit peu au dessus. Alors, je dessine comme un sorte de triangle, comme ça, un petit peu courbé. Donc, je vais prendre le 225 polychromos, et je vais un petit peu accentuer cette zone. Ici, nous avons l'oreille, donc on doit la faire ressortir. J'accentue encore ici, toujours avec des mouvements circulaires, mais très espacés. Ici, je peux accentuer, je veux dire, je peux appuyer légèrement sur cette tâche noire. Alors, avec ce crayon, vous ne risquez pas, parce que même si vous allez l'humidifier, eh bien, il ne va pas se dissoudre, parce que ce n'est pas un crayon aquarellable. Alors, je reprends ici, cette partie. Je l'accentue un petit peu avec cette couleur. J'ai déjà placé ma base d'orange, et puis, de nouveau, je passe avec cette couleur. Alors, je veux dire, de nouveau, je vais repasser avec un autre orange, qui sera le crayon de couleur aquarellable. Je reprends un petit peu par-dessus la partie que j'ai remplie avec le polychromos. Et voilà. Alors, ici, nous avons le crâne de l'animal, donc c'est rond. Donc, on doit avoir une couleur, comme ça, je veux dire, une sorte de dégradé du plus foncé au plus clair. Donc, je vais de nouveau accentuer un petit peu ici. Et je vais monter légèrement. Voilà. Ici, je peux placer un petit peu de cette couleur. Et alors, ici, ici, j'accentue un petit peu. Maintenant, avec mon crayon de couleur aquarellable 111, je vais poser encore du pigment par-dessus cette zone. Ici aussi. Je remonte légèrement par-dessus la zone. Est-ce qu'on m'envoie bien ? Oui. OK. Voilà. Un petit peu à l'intérieur, mais ça, on va accentuer avec d'autres couleurs. Et un tout petit peu ici. Voilà. On n'oublie pas que le pigment est très concentré. Donc, ne surtout pas trop accentuer, je veux dire, trop appuyer sur le crayon. Voilà. Donc, je colorie en sculptant la morphologie de mon animal. Je fais la même chose avec mon pinceau. Alors, je veux dire par-là. Quand je vais humidifier le crâne, eh bien, je ne vais pas l'humidifier comme ça, n'importe comment. Donc, je vais aller avec des mouvements qui vont marier le volume de mon animal. Ici, pareil. Pour le museau, je vais mouiller et je vais suivre la forme du museau. Ici, pour le creux, je veux dire pour cette zone, je vais colorier ou je vais peindre avec des courbes. Ici, pareil. Voilà. Au fur et à mesure, je vais monter sur les zones claires pour essayer de les remplir avec le peu de peinture qui reste sur le poil, je veux dire, dans mon pinceau. Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas évident de peindre et de parler en même temps. Alors, vous constatez que je fais la même chose qu'avec mes crayons de couleur à sec, c'est-à-dire que je fais des mouvements rotatifs. Et ça, c'est un petit peu pour brouiller, pour bien intégrer la couleur, le pigment dilué dans les blancs qui restent et qui ont été, on va dire, créés avec, je veux dire, qui ont été aussi créés avec les crayons à sec, les crayons polychromos. Donc, il faudrait que je comble les vides, mais d'une manière très, 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 très subtile. Donc, ne soyez pas pressés de remplir les zones. Allez-y doucement, petit à petit. Je vais étoigner un petit peu la caméra parce que j'entends des bruits boum, 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 boum. Alors, ici, il me reste un petit peu de blanc, du papier, donc je vais prendre ce... Je me demande si je vais mettre du jaune. Non, je vais mettre un peu de cette orange, le 109. Le 109, pardon. Je vais colorier un tout petit peu ici. Je vais vite humidifier après. Voilà. Je colorie un petit peu. Et je remplis cette zone blanche. Voilà. Je peux monter légèrement ici, là où il y a l'œil. Et on travaillera les yeux plus tard. Si j'ai le temps. Je ne veux pas que ça soit trop long. Donc, on ne va pas tout faire aujourd'hui. Et en même temps, je n'ai pas envie de faire éternellement un cours sur cette page. Donc, vous me direz si ça vous intéresse que je vous fasse une quatrième partie. Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je continue avec cette page à colorier. Ici, je viens tout de suite à s'enfuir. Comme il y a un creux, donc il y a une concentration, je veux dire, de couleurs. Si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, ça commence un petit peu à prendre au fur et à mesure. et le volume, je veux dire, il commence à se sculpter progressivement. Donc, maintenant, on va revenir à notre eau. Et nous allons lui ajouter des reflets du brun, on va dire, entre guillemets, de notre animal. Et pour cela, je vais reprendre le 283. Je vais en placer un tout petit peu ici. Comme j'ai fait la dernière fois. Donc, on va toujours progressivement. Ça ne sert à rien de couler. On va juste trop accentuer nos couleurs. Et puis après, c'est difficile d'éclaircir des couleurs que vous avez déjà posées, qui sont très contrastées. Ce n'est pas évident de les éclaircir. On peut toujours contourner l'erreur. Mais voilà, je préfère encore rester trop prudente et aller progressivement plutôt que d'être trop pressée et de me retrouver avec des couleurs indésirables. Je place le 153 sur la couleur précédente. Et maintenant, je n'arrête pas de me cogner avec avec ce trépied. Donc, il faut maintenant, je vais humidifier un petit peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. Alors, on va reprendre ce bleu, le 149, pardon, et on va encore reposer un petit peu ici de ce pigment. On va rester dans deux petites zones et puis au fur et à mesure, on va augmenter, je veux dire, on va colorier l'ensemble. Mais c'est pour ne pas oublier parce que des fois, on pose la couleur et puis après, on a oublié de l'humidifier. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, après, quand vous avez posé une troisième, une quatrième couleur, eh bien, vous aurez de petites surprises. peut-être pas de bonnes surprises, peut-être pas de bonnes surprises, mais il vaut mieux aller progressivement plutôt que faire trop de remplissage et ensuite, vous perdre un petit peu dans, voilà, dans la pose de vos couleurs, je veux dire, ne brûlez pas les étapes. allez-y doucement. Voilà. Alors, de nouveau, je vais, je pourrais placer un tout petit peu de ce bleu ici, juste pour un petit rappel et je vais, voilà, juste vraiment, j'ai posé juste une pointe de pigment, je ne sais même pas si ça se dit, mais voilà, c'est juste pour avoir un petit rappel de cette couleur et ça donne bien pour moi, en tout cas. Donc, maintenant, je vais, oui, ça a séché, c'est super. Il fait chaud aujourd'hui, donc ça joue en ma faveur. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre, je vais reprendre un petit peu dans cette couleur-ci plutôt, le 156 et remplir cette zone pour avoir quelque chose bien cerné qui va bien ressortir dans l'ensemble. Et comme je vous ai dit, c'est la couleur du fond des fois qui détermine la suite des couleurs que vous allez utiliser. je vais vous montrer un petit peu peut-être avec le reflet de la lumière la lumière mort un petit peu l'intensité des couleurs. de la lumière de la lumière C'est bon. Je vais reprendre cette couleur de 225. J'en mets encore un tout petit peu ici. Maintenant, je vais sculpter un petit peu ce côté-ci. Alors, on a quelques indications ici, comme quoi ici, on a du vide, donc on a plutôt une sorte de traçage, comme ça, avec les gribouillis de l'illustrateur, qui nous donne quelques indications, comme quoi ici, c'est légèrement creux. Ici, je vais un tout petit peu accentuer de nouveau, et je vais faire remonter progressivement la couleur ici. Je vais reprendre l'orange, le 115, et je vais repasser par-dessus cette couleur. le 200, j'ai du mal à retenir les chiffres. 225. Je vais repasser par-dessus cette couleur-ci. Je vais reprendre mon orange, le 111, et je vais colorier un petit peu par-dessus. Je vais un petit peu m'éloigner, passer un peu de ce piglant ici, sur cette zone. Et je vais en mettre légèrement ici, sur cette zone qui est restée un peu plus blanche, plus vierge de couleurs. Voilà, j'ai tracé une petite courbe comme ça, pour mieux faire ressortir l'épaule de mon animal. Je n'oublie pas d'accentuer légèrement ici, pour ne pas oublier. Je reprends le 225 de Polychromos. Alors, le 225, c'est le Dark Red. Voilà, maintenant, je vais modifier un petit peu cette zone. Donc, je commence par le, on va dire, le côté le plus faible en, comment on va dire ça, en couleurs. Et j'augmente ma forme, c'est-à-dire que je vais tracer un sorte de triangle courbé. Voilà, juste pour marier la forme de l'épaule. Je lave mon pinceau et je vais ici, et je vais un petit peu faire rentrer, ramener la couleur vers l'intérieur. Pour combler un petit peu, c'est vide, voilà, je vais faire la même chose ici, je commence, voilà, par ici, et je fais remonter la couleur. Alors, pourquoi je fais comme ça, parce que ici, comme je n'avais pas beaucoup de couleurs, le fait de prendre avec de l'eau et de faire glisser l'eau vers l'intérieur ici, eh bien, forcément, je vais étirer un peu de cette couleur, du pigment, et j'aurai une présentation de pigments, de couleurs, et ça, ça va, ça va, ça ne va pas me déranger. Par contre, si je fais l'inverse, si je pars de là à là, là, je vais faire glisser tous mes pigments vers l'extérieur, je veux dire, vers cette zone qui est censée rester vierge, on va dire, faible en couleurs, et à ce moment-là, je vais dessiner moi-même une sorte de ligne, et ce n'est pas ce que je veux. Donc, moi, j'aimerais ramener tous les pigments ici vers cette zone pour que ce soit bien concentré en couleurs et en contraste, et oui, voilà, en contraste, et pour avoir quelque chose qui reste léger et contrasté et qui va me refléter, me suggérer, je veux dire, un creux et surtout le volume de l'épaule. Alors, je vais continuer ici avec mon 225. Alors là, j'ai fleur à peine la feuille, je vais doucement. Je reprends avec le 111, non, le 115, pardon. Le 111, c'est l'autre crayon d'aquarellable. Voilà. Et alors, je vais couvrir tout ça avec le 111. Donc, vous avez vu, j'ai commencé par la partie la plus claire et je fais glisser mes pigments vers la zone la plus foncée. J'en profite pendant que j'ai un peu de pigments sur le poil pour le placer ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, je vais travailler, je vais vous donner cette astuce avec le crayon blanc. Je vais d'abord voir s'il n'y a pas des zones à contraster encore davantage. Ici, par exemple, je vais placer un petit peu de cette couleur. Ici aussi. Juste un tout petit peu pour avoir un rappel de cette couleur. Et avec le 115, j'étouffe un peu la couleur précédente. Et avec le 111, je ferme en quelque sorte la forme, la tâche. Et avec le 111, j'étouffe un peu de cette couleur. Donc, je vais laisser sécher. Je vais travailler légèrement ici. Je prends le 111. J'en place un tout petit peu ici. J'humidifie. Je lave mon pinceau. Je l'essuie. Et je reprends un tout petit peu de ce pigment. C'est-à-dire que je l'affaiblis avec de l'eau. Juste pour avoir une légère couche de couleur qui reste dans les tons orange. Mais c'est un orange très 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 faible. Voilà. Je vais travailler maintenant l'eau. Et pour cela, je vais prendre le crayon de couleur. Je prends le crayon de couleur de la même marque, Albrecht Dürer. Et je vais placer un petit peu ici. Et vous allez voir qu'on ne le voit pas bien. Donc, je pourrais encore colorier légèrement. Il y a toujours moyen de colorier un petit peu. Pourquoi pas ? Je veux dire, il y a toujours moyen de colorier avec ce crayon. Mais le mieux, c'est de prélever un petit peu de ce blanc. Ce n'est pas ce qui est conseillé, comme je vous ai dit la dernière fois. Et d'en placer un petit peu. Oh, j'avais beaucoup d'eau. Quand vous avez beaucoup d'eau, vous essuyez votre pinceau. C'est comme en aquarelle. Vous aspirez l'eau, l'excès d'eau avec votre pinceau sec. Voilà. Et là, je peux très bien dessiner cette écume. Voilà, vous placez quelques petites touches comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tracer carrément des traits. Pour que ça ne soit pas trop systématique. On peut très bien, comme je vous ai dit, en placer sur votre palette. Mais bon, le blanc, on ne va pas très bien. Il vaut mieux prélever directement de la mine. Et avec la pointe du pinceau. Voilà, avec la pointe du pinceau. Prenez juste un tout petit peu, pour que vous n'aurez pas besoin de trop charger votre pinceau. Et vous venez ici, et vous tracez avec la pointe de votre pinceau quelques traits très, très fins. Si vous avez des concentrations comme ça de peinture, on va dire, de peinture, de pigments, eh bien, laissez-les. Parce que ça donne du contraste à votre, à cette écume, à cette mousse. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Oui, ok. C'est un peu plus lent. C'est un peu long. Lent. Mais ça vaut la peine, parce que je veux dire, si vous voulez après accentuer le blanc, eh bien, vous allez prendre du stylo gel, mais n'abusez pas avec le stylo gel. Il faut que ça soit vraiment très, très léger. Donc, le mieux, c'est d'abord de placer ces zones blanches avec le crayon, et ensuite, retoucher avec le stylo gel. Parce que vous allez voir, après, je vais jouer avec la transparence. Pour l'instant, je ne vais que poser le pigment blanc, et il y a moyen de le diluer dans certains endroits. Et ça va faire, ça va réactiver la couleur du fond, la couleur, je veux dire, la couche de fond, et ça va créer aussi d'autres nuances. Vous allez voir tout ça. Oh, je n'arrête pas de me cogner la tête. Vous n'êtes pas obligé de compléter votre trait. Vous pouvez dessiner des traits discontinus, mais bon, voilà, pas très droits. Restez toujours dans les courbes. Voilà. On va reproducer un petit peu cet effet ici, un peu plus loin, pour que ça ne soit pas uniquement concentré ici, et que ça soit plus cohérent, plus logique. On fait un petit rappel ici, juste, voilà, pour équilibrer les couleurs. Donc, on fait un petit peu plus, il ne faut pas qui puis il ne faut pas. On fait un petit peu plus, Et un petit peu plus. Et les décisions, alors vous me dites dans le chat si ça vous intéresse que je vous fasse la quatrième partie c'est à dire travailler la grenouille et les feuilles de lotus les tiges la libellule etc moi je n'ai pas envie de vous faire des tutoriels très long mais voilà si ça vous intéresse faites le moins savoir et à ce moment là je vous ferai la suite pour ceux qui viendront après cette je veux dire cette première il y a moyen de me laisser votre avis vos commentaires etc mais le chat ne sera plus je veux dire le chat ne sera plus possible je pense que on verra plus le chat une fois que la vidéo sera terminée donc vous me laissez vos commentaires dans la partie commentaire qui est juste en dessous de cette vidéo et dites moi si ça vous intéresse que je vous fasse une quatrième partie j'essaye de ne pas glisser la paume de ma main sur sur le plan que je viens de poser sinon après je vais voilà je vais salir mon coloriage donc faites très attention quand vous faites ce genre d'opération moi c'est pour que voilà normalement ce n'est pas très ergonomique pour moi normalement le mieux c'est de bouger la feuille pour que ça soit plus pratique plus plus ergonomique mais pour ne pas déformer l'image je préfère garder l'image telle qu'elle est et même si je dois me tordre un petit peu le cou c'est pas grave du moment que vous voyez bien c'est pour moi le plus important comme je vous ai dit on peut très bien posé le crayon sur une palette et prélever mais sauf que vous aurez peut-être beaucoup plus de liquide je vous disais bien c'est trop fluide donc le mieux c'est de prendre directement de l'ami et de la poser alors il y a aussi une astuce justement on profite quand je vous ai dit tout à l'heure on peut contourner l'erreur imaginez que vous avez posé trop d'eau je vais prendre voilà ma palette j'ai placé quelques un petit peu de ce pigment j'ai mouillé et je prélève on va dire directement de la palette je vais poser ça ici on va dire ici ça va être trop liquide et bien j'en profite pour éclaircir cette zone ça va être très concentré donc ce que je vais faire je veux dire ça va être très très liquide donc je vais prélever du pigment pur qui n'est pas dilué à l'eau et je place une petite touche de ce pigment et le pigment va s'étirer on va dire ça va se dissoudre dans l'eau et on aurait une zone assez homogène mais qui s'étend qui s'étend en fonction de la tâche que vous avez posé en fonction de la quantité d'eau que vous avez utilisé donc voilà ici vous voyez que c'est assez contrasté parce que ça a séché alors ce qui est chouette c'est qu'après vous prenez votre pinceau vous allez le laver vous laissez légèrement humide et vous allez juste fluidifier les bords je veux dire les contours de la forme qui se crée juste pour que ça soit bien transparent qu'il n'y a pas que qu'il n'y ait pas quelque chose de bien cerni donc voilà on va essayer un petit peu de d'adoucir cette tâche et de l'intégrer de la dissoudre dans la couleur de fond voilà on va faire pour toutes les tâches qui nous semblent assez je veux dire contrasté assez très apparente et on va essayer un petit peu d'adoucir tout ça au fur et à mesure je fais la même chose pour ici voilà ça filme encore j'ai pas fait attention il y a une goutte qui est tombée ici pas vite corrigez l'erreur voilà je suis le pinceau voilà alors maintenant on peut utiliser un print je veux dire une couleur terre un peu plus foncée ici c'est le 283 et on va accentuer légèrement la zone qui est la plus foncée ici et ici et ici à l'intérieur de l'oreille alors on va de nouveau retracer un peu bon le pigment est un peu affaiblé mais je vais à cause du fait que j'avais trop mouillé donc voilà vous laissez sécher et vous retravailler de nouveau cette mousse cette écume vous pouvez très bien colorier c'est aussi une des possibilités que vous pouvez je veux dire avoir avec le crayon blanc c'est de colorier et après de d'humidifier le pigment et vous allez avoir une sorte de transparence je vais vous faire je vais vous faire un petit exemple ici là je n'avais pas encore terminé normalement vous accentuer un petit peu les couleurs il faut travailler ensuite avec le plan et maintenant voilà je médifie voilà je médifie voilà voilà donc je vais m'arrêter là parce que bon j'ai assez trempé mon papier j'ai pas envie de risquer de le trouer donc voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a surtout inspiré si c'est le cas pardon n'oubliez pas de me mettre un pouce haut un pouce j'aime et de la partager ce sera votre belle façon de m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et je vous en remercie vivement d'avance n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait laissez moi un commentaire une question ou juste une appréciation concernant cette vidéo ce tutoriel je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre dès que possible n'oubliez pas que si vous êtes intéressé par le coloriage je vous invite à télécharger votre kit de coloriage gratuit dans lequel vous recevrez une formation de plus d'une heure et 25 pardon des bonus et un tas de conseils très utiles pour bien débuter en la matière c'est gratuit et sans essai sans aucun engagement pour en profiter cliquez juste en dessous je veux dire sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo j'espère que ces petits conseils vous aideront dans vos séances de coloriage quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir